Certains veulent le faire, certains souhaitent le faire, certains aimeraient le faire et d'autres font que ça arrive. Donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire ce soir. Des écharpes, du bleu et du blanc partout dans les tribunes, ce serait vraiment s'inscrire dans cette ambiance magique de Coupe de France. Ils étaient 6 986 clubs au coup d'envoi de la compétition et cinq mois après le premier tour, le stade de la Source d'Orléans accueille un 16e de finale de Coupe de France entre le tout jeune club de Saint-Privé-Saint-Hilaire et le stade Rennais. Créé en 2000, le club du Loiret a gravi les échelons du district national 2 en à peine 20 ans. Une ascension fulgurante, récompensée du premier 16e de finale de l'histoire du club après avoir éliminé les stacks 3 au 8e tour. Donc avant tout ce match là, mais c'est pas la fin. Ça peut être que le début. On peut être en route vers la finale. Seconde après seconde, match après match. Bien sûr, si aujourd'hui, Rennes est à son meilleur niveau, peut-être, j'ai bien dit peut-être, on ne peut pas les concurrents. Si nous, on est à 100, 150, 200, il y en a qui disent 2000%, au moins, on n'aura rien à regretter après le match. Saint-Privé-Saint-Hilaire se permet d'écrire l'histoire de la Coupe de France et s'offre le droit de rêver face à un club de Ligue 1. Pour autant, pas question de changer le moindre détail au cours de la préparation de ce match de gala. C'est capable de le réaliser. Il faut y croire. Il faut y croire au fond de nous-mêmes. Faire les efforts ensemble. Ne rien lâcher quoi qu'il arrive. On a peur de personne ici. Confiance en nos qualités. Confiance à vos collègues. Confiance à tout le monde. Et on joue au ballon. Sous des averses de neige, la première occasion est à mettre l'actif du SPSH. Mais Manuel da Silva trouve Thomas Koubek sur son passage. Intérieurement. Les Rennais, eux, se heurtent aussi au portier adverse. Mais profitent du deuxième ballon pour ouvrir le score grâce à Jordan Sibaciu 6 minutes avant la pause. Le scénario est cruel pour Saint-Privé-Saint-Hilaire. On a fait ce qu'il fallait. Sauf que d'un côté, on rate un peu l'efficacité défensive parce qu'on encaisse forcément. Donc c'est qu'on a raté un truc. Et de l'autre côté, on rate un peu l'efficacité offensive. Soyez déjà fiers de ce que vous avez fait en première mi-temps. Mais surtout, dites-vous que c'est possible. Allez, allez, allez ! Possible, oui. Mais Adrien Hounou complique un peu plus la situation 6 minutes. Encore après le retour des vestiaires. La douche froide sur le stade de La Source, même si Xavier Lenogue est ensuite sauvé par son poteau droit sur ce magnifique enchaînement d'un Hounou en grande forme. Les hommes de Baptiste Ridira reprennent alors espoir sans parvenir à tromper la défense bretonne. Je vous le dis, vous avez fait une très grande performance. Mais encore une fois, il y a des détails. Et si on s'attache à ces détails-là, on peut faire encore mieux, les gars. On est quand même fiers de notre parcours. C'est historique pour le club. On le fait grandir petit à petit. Et puis, même personnellement, c'est une belle aventure à vivre. On est une belle bande de copains. Et ça, ça va nous servir pour la suite du championnat. Et on a été très heureux d'être choisis par la FFF justement pour pouvoir mettre en valeur notre club et améliorer son image pour justement pouvoir par la suite, pourquoi pas, faire grandir ce club. Merci d'avoir regardé cette vidéo !